Salut Julien, ça va ? Très bien, et toi ? Merci de m'accueillir ici pour le format On ne fait pas le même métier. Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés ? Non, je ne me rappelle pas. Non ? On s'est rencontrés en pissant. En pissant ? Aux toilettes, je te jure. À un festival dans le Nord, organisé par Antonique Zera, je crois. Et je vais pisser avec ma bistouquette. Et je me retourne sur ma gauche qui fait pipi à côté de moi et j'ai un série. Incroyable. Et du coup, je te dis, je te vouvoyais à l'époque. Je me suis dit, vous êtes Julien et tout. Et on s'est croisés à la soirée de lancement de Night Fair. Tout à fait. C'est les deux fois où on s'est vus. D'accord, excellent. Donc, je trouve ça rigolo de le dire à la vidéo. On s'est rencontrés aux chiottes, c'est drôle. Improbable. Donc, le nom, On ne fait pas le même métier. Je me suis permis de te le voler un peu, si tu ne m'en veux pas. Ok, bravo. Voilà. Mais ce format-là, je vais rencontrer des gens avec qui je ne fais pas le même métier. Qui sont bien plus loin que moi dans leur carrière cinématographique. Toi, tu es à des kilomètres de moi en termes de carrière. Et je trouve ça intéressant de discuter de tout ça. Donc, voilà le thème du format. Première question. D'où te vient ton envie de cinéma ? Quand j'étais petit, j'ai vu un film qui a bouleversé ma vie. Voilà, qui s'appelle « Les sept samouraïs » d'Akara Kurosawa. Et je me suis dit, tiens, j'avais ressenti les émotions en voyant ce film qui m'ont retourné. Et je me suis dit, voilà, je ferais bien ce métier. Mais à l'époque, je ne me suis pas dit que j'allais devenir réalisateur. Je me suis tombé amoureux du cinéma. Moi, je pratique les arts martiaux depuis que je suis tout petit. Donc, mon but à moi, c'était, je voulais vivre. Tu voulais plus être samouraï que faire des films ? Oui, à l'époque, mon but, c'était les arts martiaux. Je m'entraînais sept heures par jour. C'était ma vie. Je m'orientais vers ça. Et puis, un jour, j'ai découvert le cinéma. On m'a donné une caméra. Un mec avait besoin d'un ami de ma mère. Il avait besoin de gros bras pour porter des caisses lors d'un tournage d'un film institutionnel. D'un reportage pour la vie de Clichy-la-Garenne. Et donc, c'était 500 francs la journée. J'étais un peu costaud pour mon âge à l'époque. Donc, j'y suis allé, sauf que le cadreur n'est pas venu. Et le mec m'a dit, tu sais te servir une caméra ? Non. Tu sais cadrer ? Non. Écoute, je vais t'expliquer. J'ai besoin de cette caméra tourne, donc faites tomber. Donc, ton premier tournage, c'était un tournage institutionnel à Clichy. Oui, avec une compète de natation. Et j'ai pris une caméra sur l'épaule et j'ai adoré voir le monde à ma manière. Tu t'es senti à ta place tout de suite ? J'ai kiffé, vraiment. Et le réalisateur a vu les rushs le soir et m'a rappelé. Il m'a dit, demain, tu reviens tourner avec moi. J'ai besoin que tu viennes tourner. Du coup, je rebondis là-dessus. Comment tu passes de faire des films institutionnels pour Clichy à devenir ce grand réalisateur de pub et de fiction que tu es maintenant ? L'envie d'évoluer, l'envie d'apprendre. Tout d'un coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire du long métrage, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de raconter ma vision du monde. Sauf que j'étais très jeune, donc je n'étais pas du tout apte à l'époque, que ce soit intellectuellement ou techniquement. Donc j'ai commencé à faire plein de petits courts-métrages, puis j'ai fait du clip vidéo, puis j'ai fait de la pub, parce que j'ai très vite compris qu'il fallait que je vive de ce métier. Donc j'ai commencé par le clip et la publicité, j'ai commencé mon premier clip, j'avais 22 ans. Ma première pub, j'en avais 23. Et avec, évidemment, en ligne de mire, le long métrage, mais qui était un doux rêve. Et puis le succès que j'ai eu en publicité, j'ai gagné des prix, m'a fait repérer par des producteurs, et puis on m'a proposé de faire un long métrage un jour. Tu avais quel âge pour Yamakasi ? 27 ans. À 27 ans, quand on a un succès comme ça, qui nous tombe sur la gueule, à gérer, ça se passe comment ? En fait, c'était un succès, j'étais content, évidemment, parce que mon scénario avait fait 2 millions et demi d'entrée en salle, que j'en avais réalisé une grosse partie, mais j'avais surtout envie de rebondir et de faire mon film à moi, en fait. Je crois que, de toute façon, quand tu es sportif, tu gères les up and down de la même manière, en fait. Ce n'est pas parce que tu gagnes une compétition que tu es champion, ce n'est pas parce que tu la perds que tu es un loser. C'est un métier qui n'est fait que de frustration vis-à-vis des autres. Ce qu'il faut, c'est réussir à inverser le rapport de force. En fait, on a toujours, dans le cinéma, on fait en sorte que les réalisateurs aient besoin des producteurs, aient besoin de tout le monde. Que sans eux, tu ne peux pas avancer. Ce qu'il faut, c'est inverser le rapport de force. Il faut qu'ils aient besoin de toi. Il faut que tu sois indispensable, comme un combattant, quand il monte sur un ring, s'il veut un prochain combat, il faut qu'il gagne d'une manière incroyable. Il faut inverser le rapport de force, il faut inverser la donne. On va parler de l'aventure Night Fair, mais il y a eu ce petit moment avant Night Fair, où tu t'es dit que tu allais arrêter le métier, si j'ai bien compris. Ou tu avais un... Oui, j'ai passé un coup de mou, un coup de moins bien. En fait, pendant huit ans, j'ai eu six films qui ont été refusés. Je me suis dit, mais bon, ben voilà, peut-être que j'aurais été réalisateur, j'avais fait trois longs-métrages. À l'époque, j'avais dû faire 500 pubs, 3 ou 4 téléfilms. Tes preuves, elles étaient faites. Peut-être, mes preuves. En fait, tu n'as jamais fait tes preuves. Tu n'as jamais fait tes preuves dans ce métier. Et même aujourd'hui, Jean-Pierre Jeunet, sans Netflix, il n'aurait pas pu faire son nouveau long-métrage. Je n'ai plus envie de vivre ça, en fait. Je n'ai plus envie de vivre des refus comme ça, donc je vais arrêter. Donc, j'ai annoncé à deux de mes meilleurs amis que j'allais arrêter le métier. On peut les citer ? Oui, c'est Pascal Sid et Paul Mignot. Et quand je leur ai annoncé, ils se sont vus et ils ont décidé qu'ils allaient... Comme je les avais beaucoup aidés au début de leur carrière, ils ont décidé qu'ils allaient me renvoyer l'ascenseur et qu'ils allaient m'aider à faire un film qu'on a fait. Donc, ils m'ont dit, non, on va tourner un film cet été, sauf qu'on était au mois de juin et qu'on n'avait pas de scénario, pas d'argent, on n'avait rien. Ils m'ont dit, ce n'est pas grave, on va trouver une idée. Et en trois mois, on a écrit, financé, préparé et cassé un film. Et tourné un film. Si on voudrait employer des grands mots, c'est un peu du suicide. Trois mois, c'est pour faire un long-métrage. Trois mois, c'est la prépa d'un cours presque. Trois mois pour faire un long. Donc, tu as mis beaucoup de gens en branle pour organiser tout ça ? On a appelé tous les potes, on a appelé tous les copains et on leur a dit, Pascal et Paul leur ont dit, on ne va pas partir en vacances, on va faire le quatrième film. Quand vous vous lancez là-dedans, tu ne te dis pas, c'est un peu le film de la dernière chance ? Ah si, si, mon associé me l'a dit d'ailleurs à l'époque, il m'a dit de toute façon, soit le film est réussi et tu feras peut-être encore des films, mais si le film est raté, des contradicteurs diront, vous voyez, il est vraiment terminé, il est vraiment film. Donc voilà, je me disais, je l'ai fait comme si je faisais mon dernier film. Et du coup, pendant cette préparation, vous lancez aussi une compagne Ulule, vous allez à la pêche au financement. Exactement, on a levé 50 000 euros sur Ulule, on a demandé 50 000 euros, on a levé 53 000, 54 000 euros. Et on a trouvé 11 coproducteurs, qui sont des mecs qu'on connaissait dans la publicité, dans le court-métrage, des chefs-ops aussi, il y a deux chefs-ops qui ont mis de l'argent, des mecs avec qui j'avais beaucoup travaillé, et on a levé 300 000 euros. Tu sais qu'il y a eu des légendes qui ont circulé sur le budget du film à une époque ? Ah mais j'ai tout entendu ! Moi on m'avait dit que ça avait coûté 1,5 million, des trucs comme ça. Il y a même des techniciens qui me faisaient pendant le tournage, en fait, tu nous mens en fait. En fait, il y a beaucoup d'argent sur le film. Bah je l'aimais, vous êtes dingue, j'ai hypothéqué ma maison. T'avais hypothéqué ta maison ? Bah bien sûr ! Donc t'as pas donné de ta société, t'as donné ton compte en banque personnelle ? Bah parce qu'en fait, à un moment donné, il faut des garanties. Donc il faut y ait des garanties, la société, elle a pas de cash. Il fallait le sortir cet argent, il fallait. Donc c'est vrai que j'ai dit à la banque, bah s'il faut, vous prendrez la maison, c'est pas grave. Bah du coup, excuse-moi, mais j'ai une question. Pour rebondir là-dessus, qui est un peu plus personnelle. T'as une famille, t'as une femme, je suppose que t'es marrant. Comment tu annonces à ta femme, on va hypothéquer la maison pour faire le film ? Alors, encore une fois, ce qui est bien, c'est que c'est pas mon premier film. C'est qu'il y avait un risque, mais il était... Mesuré. Mesuré, si peu d'argent, on allait s'en sortir. Très peu de gens croient en nous. On doit être... On investit sur nos vies, on investit... On met nos familles en danger. Et c'était une folie d'ailleurs, mais je ne regrette pas. Nightmare a une carrière géniale. On a vendu à Netflix dans 17 pays, 13 pays ou 17 pays, je ne sais plus. On a vendu dans 25 pays en salles. On a vendu à Universal. Le film a une carrière incroyable pour le petit film que c'est. C'est un film... Quand on est metteur en scène, un réalisateur ou scénariste, on propose des choses aux spectateurs. Après, les gens disposent. J'ai des gens qui adorent Nightmare, j'ai des gens qui le détestent. J'ai même un mec, un jour, il m'a dit que j'avais fait un film pro-Daesh. On a écrit le film en trois mois. En trois mois, on a écrit le film. On a trouvé une équipe. On a monté l'argent, on a casté et on a tourné le film. Notre métier, c'est ça aussi. Quand j'ai fait Les Fils du Vent, en 2003, j'ai tourné le film en 18 semaines. J'ai tourné mon cinquième film aux États-Unis en 18 jours. Pour toi, tu fais le même métier quand même ? Non. Oui, parce qu'au final, tu as une caméra, des acteurs. Tu n'as juste pas le même budget. Tu n'as juste pas le même temps pour fabriquer. Mais au final, on ne fait pas le même métier parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais au final, on raconte des histoires. J'ai dit pendant le tournage à tout le monde, je crois que j'ai envie de faire un film de super-héros. En fait, on n'a pas tourné la scène de fin qui était écrite. Donc, on a stoppé. Tout le monde est rentré chez soi. Et puis, on a commencé à monter le film. Et au bout de 10 jours de montage, j'ai présenté un ours au producteur. L'ours durait 58 minutes, je crois. Donc, il manquait la fin. Et ils m'ont dit, ok, qu'est-ce que je veux faire ? Et donc, je leur ai dit, je voudrais raconter ça, retourner au Japon dans l'état ancien. Et ils m'ont dit, mais mec, on ne pourra pas, on n'aura pas, on n'aura pas d'argent, on ne pourra pas faire ça. Et puis, on a réécrit une fin qui a fait que… En fait, j'avais préparé la réécriture du film pendant le tournage. J'avais commencé à mettre des choses. Et puis, la fin, on l'a totalement réécrite après 10 jours de montage. Donc, c'est rebelote, retrouver des financements, remonter une équipe. On appelle toute l'équipe, qu'ils disent, what the fuck, t'es sérieux ? Il a fallu qu'on retrouve un peu de cash parce que, évidemment, ça coûte un peu d'argent. On l'a rappelé tout le monde. Est-ce que vous vous remettez au pot ou pas ? Les gens ont plutôt très bien réagi. Et voilà, on est reparti au combat. Et donc, j'ai fait ce film qui a été… On s'est dit, ça passe ou ça casse. Et quand on a fait la première projo à Cannes, donc on a fini le film en 2014, on a fait la première projo à Cannes en 2015, et le buzz a pris. Et ça a été incroyable. On a senti que le film allait partir à ce moment-là. Quand tu fais de l'infime avec moins d'argent, sans l'aide de personne, c'est du cinéma indépendant. Et donc, est-ce que tu ressors de Cannes plus galvanisé qu'avant quand même ? Tu avais plus espoir dans le métier et tout ? C'était revenu ? Ce film t'a redonné l'agnac quand même ? Ce film m'a redonné envie de faire du cinéma, m'a redonné le plaisir de faire du cinéma. Le sentiment incroyable de créer quelque chose. Là, c'était mon film à 300%, avec ses défauts, avec ses qualités, avec sa foule, avec sa folie, avec sa débilité. Peu importe, en tout cas, c'était mon film. Alors, je présume que tu es fier de tous les projets que tu as fait dans ta vie. Mais est-ce que Night Fair, c'est celui dont tu es le plus fier, du coup ? Oui, parce que Night Fair, on l'a amené au bout du bout du bout, avec nos petits bras, notre énergie, notre conviction, et ce désir fondamental de faire du cinéma. Donc, on est sept ans après, et tu en parles toujours avec autant de passion, autant d'amour. Oui, c'est un film dont je suis très fier, que j'aime profondément, encore une fois, avec tous ses défauts. Mais c'est un film... C'est un film de passionné. La vie d'un... L'histoire d'un film, tout le monde s'en fout, les gens regardent le film. Que tu aies fait le film en 18 jours, en 18 semaines, avec 30 millions, avec 100 millions, avec 10 000 euros, les gens s'en foutent, ils voient un film et ils jugent le résultat du film. Ce qui est bien, c'est que de toute façon, ça m'a suffisamment remis dans la lumière pour qu'on me propose, j'ai fait du documentaire, je me suis mis à faire des séries. Voilà, je suis revenu, je travaille plus en télé qu'en cinéma. Et peut-être qu'un jour, je referai un long, ou peut-être pas. Et comme je te disais tout à l'heure, ce qui est compliqué aussi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je demande à des gens dont je n'aime pas le cinéma de financer mon cinéma. C'est très compliqué. Et je comprends que ces gens qui n'aiment pas mon cinéma n'ont pas envie de le financer. D'un autre côté, c'est très étrange. Je te dis, mais pourquoi ? Je vais aller voir des gens dont je n'aime pas le cinéma, ils font le demande de financer le mien. Parce qu'ils sont les seuls à financer, malheureusement. Totalement, mais sauf que c'est... C'est un peu schizophrénique. C'est schizophrénique. Tu te dis, mais tu vas voir une fille que tu trouves pas jolie, pour laquelle tu as... Viens, on fait l'amour. Tu as perdu les clés, ou c'est quoi le projet, en fait ? C'est pareil. Donc, c'est très compliqué. Et quand je vois... Voilà, donc il faut... En fait, il y a un équilibre à trouver, un juste milieu à trouver, et trouver les bonnes personnes. Parce que quand tu as touché une fois au cinéma, tu es hooké, c'est fini. Le virus, il est en toi, tu es bouffé. Mais il y a des gens qui ont fait un long métrage et qui n'auront jamais l'énergie d'en refaire un deuxième. Et qui n'attendent qu'un truc, c'est qu'on leur donne la permission. Mais si on te donne la permission, tu ne fais rien dans la vie. Si tu attends qu'on te donne la permission. Et plus tu vieillis, plus c'est dur de faire sans la permission. Donc, tu passes ton temps à mendier, à aller quémander le droit de faire un film. Et je trouve que l'avantage du court-métrage, c'est que si tu as envie de t'exprimer, de raconter une histoire, tu peux. Après, tu as le fantasme du long. Le côté, plus c'est long, meilleur c'est. Ce n'est pas vrai. Faire un long métrage, c'est génial. Mais tu peux raconter ton univers et ton monde et ta vision du monde avec un film qui fait trois minutes. Tu peux le faire. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui réussissent. Mais encore une fois, si tu commences ton premier footing, que je ne te donne pas de tennis et que je te tire une balle dans le genou et que je te dis, mec, je compte sur toi pour y arriver. Tu cours moins bien. Il n'y a peu de chances que tu y arrives. Or, on ne donne pas la chance. Au cinéma, genre. Un jour, moi, je me souviendrai toujours, je parle de mon expérience pour revenir à toi. Je me balade sur Facebook et on a des amis communs et je vois que tout le monde partage un court-métrage que tu as fait et je te vois dire, j'ai fait ça, excuse-moi l'expression, un peu à l'arrache. Comme ça, j'avais envie de raconter une histoire, je l'ai racontée et tu nous sers un film de trois minutes. Dans le générique, il doit y avoir quatre personnes, quatre ou cinq personnes. Et le film, c'est trois minutes de vrai cinéma. C'est beau, c'est filmé, ça joue l'actrice principale. Il y a aussi un autre acteur qu'on ne voit pas, mais on suppose, derrière la porte avec le petit dessin à la fin. Voilà. Et je me dis, mais là, on voit que je viens... Tu sais, je serais un vieux poivreau, je dirais, je viens, il a de la bouteille. Parce que comment, trois minutes, avec si peu de gens, si peu de budget... Tu me l'as dit tout à l'heure, est-ce que je peux te dire le budget ? C'est 200 balles ? C'est 200 euros. En gros, t'as payé la bouffe ? En gros, on a été bouffer au restaurant de sushi, juste derrière. On l'a tournée en 2h15. En fait, Karine Vantalon me dit, j'ai fait un stage avec elle, et elle me dit, putain, j'adorerais faire un court-métrage. Je lui dis, écoute, c'est quoi, écris-le. En me disant, elle ne l'écrira jamais. Mais c'est une manière de dire... Et dix jours après, elle revient, elle m'envoie un mail, elle me dit, voilà, j'ai écrit ça. Et je lis ce scénario que je trouve sublimissime. Et je lui dis, on tourne samedi prochain. Ouvre. Ouvre. Mais ouf, putain, t'es ridicule, là ! Mais allez, ça ne rime à rien ce que tu fais, là ! Putain, t'es chiant, hein ! Je suis désolée. Je t'aime pas. Je lui dis, on tourne la semaine prochaine. Et donc, je me dis, bon, putain, on va tourner. J'ai appelé un pote, un gesson. J'ai appelé Candy, qui est un mec, un réalisateur brillant qui fait la photo de ses courts-métrages. Je lui dis, tu ne veux pas venir me filer un coup de main ? On se connaissait pas, on ne s'était jamais vu. À part sur les réseaux, il m'a dit, je serais honoré, ça me ferait plaisir. Donc, il est venu avec son 60D. J'avais un jeune stagiaire et moi. Ça, c'est génial. Et là, on a tourné en 2h15 à l'étage. Oui, parce que là, est-ce qu'on peut le dire, on est chez toi ? On est chez moi, et on est dans notre petite maison à Paris et on a tourné à l'étage. Et on a kiffé ce tournage en 2h15 et on s'est dit, on a fait du cinéage. Tu prends autant de plaisir sur les petits films comme Lucas que sur une grosse artillerie. J'adore. Et ce qui est plus agréable sur un petit film comme Lucas, comme sur Night Fair d'ailleurs, c'est qu'on attend la permission de personne. Si on veut faire le film, on le fait. C'est ce que je dis à plein de jeunes acteurs. Arrêtez, vous avez des iPhones, faites des bandes démos, tournez, montrez-nous ce que vous valez. J'ai dit, réalisateur, ma série pour Canal, j'ai tourné 2000 plans avec mon iPhone. Là, j'aime faire une série pour TF1, j'ai tourné tous les establishing shots avec mon iPhone. C'est fou. Et personne ne voit. Moi, je le sais, le chef-hop le voit quand on va à l'étalo, mais le spectateur, il ne le voit pas. Et les plans sont sublimes. Et question bête, du coup, tu parles d'étalo, là. Lucas, la post-prod, elle s'est passée comment, du coup ? C'est un super pote, donc je dis, appelle Richard, je dis, Richard, j'ai un petit cours à monter. Envoie, il me dit, je suis en voie, il kiffe, il monte. Kendi me dit, je vais faire l'étalo, t'inquiète, je fais tout. Je fais l'étalo, tu fais la sortie, et allez, quatre jours après le tournage, le film est fini. Et donc, j'aime bien l'idée d'un court-métrage qu'on fait court. Il est court, on le produit sur un temps court, et il coûte un budget court. On devrait en faire un par mois, un court-métrage. Et je suis hyper fier de mon petit Lucas, qui est mon meilleur court-métrage, alors que j'en ai fait avec des plus gros budgets. Et pour moi, c'est mon meilleur court. Moi, j'ai plus été respecté dans la publicité que dans le cinéma. Dans le cinéma, je suis un tout petit réalisateur, je n'existe pas, je ne fais même pas partie du jeu, moi. Je n'existe pas. Tu trouves ? Ah, mais tu as un peu plus proche, c'est ton réalité, c'est comme ça, ce n'est pas grave. En publicité, j'ai gagné des prix dans le monde entier. En cinéma, je suis un tout petit réalisateur qui n'a pas encore fait ses preuves. Si quelqu'un venait te voir un jour, un jeune, ou moins jeune, peu importe, et il veut faire son premier film, premier cours, premier, je ne sais pas, tu lui conseillerais quoi, en fait ? Tu lui dirais quoi ? Si tu avais un conseil à donner, je lui dirais écris-le vite, tourne-le vite, qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Et beaucoup, soit ambitieux, mais n'aie pas d'ambition. Et attends-toi à prendre plein de coups dans ta gueule, mais fais. En réalisateur, on est comme un sportif, il faut qu'on s'entraîne. Moi, je suis sportif, je m'entraîne tous les jours, je suis une salle de sport en bas. Si on veut s'améliorer, il faut s'entraîner. C'est simple. Pour un réalisateur, c'est pareil. Avant de trouver sa voix, avant de trouver son ton, il faut faire. Et se tromper, mais faire. moi, je dis à un jeune réalisateur, fais-moi un court-métrage par mois. Non, parce que, même si on ne veut pas être plus terre à terre, même financièrement, sur un court-métrage, tout c'est perdant dès le départ. Mais j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros que je ne reverrai jamais. Pareil, chaque cours, j'ai vidé mon compte en banque. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est là où on devient égoïste. Mais dans ce cas-là, tu veux dépenser 30, 40, 50, 100 000 euros, fais un long. Moi, j'ai écrit un long, je vais le faire pour 100 000 balles. On a toujours l'impression que si on tourne avec une Alexa, le film sera mieux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est comme un écrivain. Si ce que tu écries est bien, que tu l'écrives avec un crayon à papier ou avec un mont blanc, ce sera bien. Par contre, si tu écries une merde, ce n'est pas parce que tu écries une merde avec un mont blanc que ce sera bien. C'est pareil. Et donc, il faut aller au-delà du fantasme. Donc, je dirais, il faut tourner, travailler non-stop. Et s'il faut, je ferai mon prochain film que j'ai envie de faire profondément. Je le ferai à l'iPhone s'il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour s'exprimer, pour raconter qui on est et notre vision du monde. Ce qui manque, c'est le vrai courage. Et je vois, même pour moi, c'est difficile. Je vieillis, j'ai 50 ballets. Retournez au turbin, retournez au combat. Putain, c'est dur. Tu vois ? J'ai mon petit film avec les acteurs. On se parle tout le souvent. Putain, on est vacants, on est vacants, on est vacants. Ça me demande une énergie supplémentaire parce qu'il faut que je prenne 10 à l'équipe pendant X semaines. On ne va pas être payé. On va dormir en galère. On va bouffer de la merde. Il n'y aura pas beaucoup d'argent. Ça va être compliqué, mais il faut retourner au combat. Il faut faire. C'est une très belle phrase pour terminer cette interview. Enfin, cet entretien. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Un entretien. Une rencontre. Oui, rencontre. On a vraiment parlé. D'habitude, on s'est croisés deux fois, mais vraiment très vite et dont une fois en pissant. Là, au moins, on a bien pu discuter ensemble et tous. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Julien, pour l'accueil et pour ta sincérité, ta générosité en belles paroles. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501